Alors Rachida, j'ai dit que vous refusiez de jouer la beurrette de service, mais je veux quand même souligner un destin exceptionnel, parce que c'est un vrai exemple. Votre père était routier, votre mère femme de ménage, à la maison tout le monde parlait arabe. Vous avez vécu, étant jeune, l'humiliation de vos parents face à l'administration et face aux flics, certaines fois. Et ça vous énervait beaucoup, parce que vos parents payaient des impôts, et malgré tout, ils n'étaient pas traités comme il faut. En fait, c'est le problème de la langue, c'est une barrière. C'est le seul moyen qu'on a, en tout cas, de communiquer avec les autres. Mes parents ne parlaient pas un mot de français. Et moi, très jeune, forcément, j'ai été responsabilisée. C'est moi qui m'occupais de toutes les tâches administratives. Donc je me suis retrouvée grande très jeune, en fait. Alors vous avez grandi dans une cité, mais vous n'avez jamais traîné trop dans les halls du Chit. Ce n'était pas votre truc. Vous dites, le cliché, qu'est-ce que tu casses les couilles, ce n'est pas pour moi, vous avez dit. Non. Ce n'est pas mon truc. Je n'aime pas quand on cantonne les gens à certains clichés, parce que je trouve que ça veut dire qu'on ne croit pas en la nature humaine. Quand on veut excuser un jeune con, par exemple, de faire certains méfaits sous prétexte qu'il est d'origine arabe ou qu'il est noir, je n'aime pas ça, parce que pour moi, c'est du colonialisme encore plus pervers. Du racisme à l'envers, oui. Oui, puis c'est du colonialisme dans le sens où, certes, ils ont quitté les pays, mais il y a une mainmise encore là-dessus. C'est un peu de l'avis de Malek Bouti, finalement. Je l'ai entendu une ou deux fois, et je dois dire que j'ai été assez séduite par ce qu'il disait. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous étiez enfant, votre père, qui ne savait pas lire le français, vous achetait des livres, mais au pif, il ne savait pas ce qu'il achetait. C'est génial. Je me souviens d'une fois, j'étais à l'hôpital, et mon père m'avait amené un bouquin. Et il y avait ma voisine de chambre, une vieille dame qui a voulu voir le bouquin, et en tout cas, elle était assez choquée de ce que mon père m'avait acheté. C'était quoi ? Ah oui, c'était les mémoires d'un mec prostituée qui racontait toutes ses expériences. Alors, vous êtes, Rachida, l'exemple d'une intégration assez réussie. Qu'est-ce que ça vous fait de voir cette montée du communautarisme en ce moment en France ? C'est vrai qu'en tout cas, moi, dans mon entourage, je remarque que depuis quelques années, il y a un retour comme ça, mais dans toutes les religions. Ceci dit, je trouve que le christianisme, c'est le mieux affranchi de tout ça, mais en tout cas, dans le judaïsme et dans l'islam, il y a des gens qui se redécouvrent tout d'un coup une passion pour la religion et qui, moi, j'ai du mal, quoi. Alors ici, il y a eu des moments très difficiles à ce sujet-là, sur ce plateau, notamment beaucoup de débats, et un qui nous a donné un peu d'espoir. C'était un débat entre l'Ela Chaïd et l'Ishouraki.